hey yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la auxerty sur clash royal aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck une présentation de deck sur un deck golem le voilà tout simplement et les gars non 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 ce n'est pas un plaisir non ce n'est pas un choix en fait je sais que vous appréciez quand je présente des decks golem des decks golem elixir les gars j'ai envie de vous dire c'est un sacrifice non ne me remerciez pas voilà ne me remerciez pas les gars tout simplement j'ai ouvert la tv royale je bégaye je suis tombé sur ce chef-d'oeuvre voilà alors cas de vue je peux vous dire vous êtes les premiers au courant il n'y en a qu'une poignée qui ne connaissent ce deck et là en avant première on va le tester c'est parti première game ah oui est ce que vous êtes des privilégiés de découvrir ce deck finalement sorti de nulle part je ne dirais peut-être pas ça mais nous n'en sommes pas loin et là je peux vous dire et là ah là là s'ils savaient rosé s'ils savaient mais je crois qu'il sait pas malheureusement en fait le monde n'est-il pas partagé entre les gens qui pensent savoir et les gens qui savent qu'ils ne savent pas voilà est-ce que rosé se doute de quelque chose où josé est dans rosé pardon j'ai prêché comment j'ai confié ouais c'est en vrai en vrai rosé josé en fait ça se ressemble parce que si tu mets l'accent dans rosé pas dans josé ça devient rosé bref passons 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 outre et là par contre l'artille ça fait peur c'est inquiétant je sais pas je sais pas pourquoi j'ai mis cette sorcière elle me sert à rien c'est quoi j'ai cyclé les barbares voilà quand je sais pas quoi faire je cycle les barbares c'est une certitude alors petit pêcheur ici s'il peut prendre le focus de l'artille ok c'est pas mal il faut pas qu'elle a shooté mes barbares par contre ok ça va en fait là l'objectif étant une temporisation je dirais même une temporisation amicale avec rosé voilà moi je lui propose qu'on remette cette bataille à plus tard voilà j'accepte j'accepte ce coup de minic pk j'aurais peut-être pas dur en vrai là c'est là où je me dis vous savez à force de concéder vous finirez peut-être par céder et ça c'est un jour c'est un grand homme qui a dit cette phrase donc je me permets de me l'approprier voilà et là il est déjà pas mal hein il est déjà pas bien là là je peux vous dire déjà s'il garde sa tour je pense que ce sera une belle réussite et là et là quand il sera à bout de souffle je pensais qu'il allait plus se battre pour la garder un rosé finalement plein de surprises et ça c'est beau ça c'est beau de le constater elle a changé de focus elle a reculé derrière la rivière pour voir son focus se défocus mais cette carte ne me elle me rentra toujours je crois que même si elle non je voulais mettre la sorcière de la sorcière normale la mamie sorcière les gars petit misclic ah j'ai l'impression que ceci ne sera que détail au moment de payer la fracture pour rosé mais bon ah c'est à sa vie avec les flèches il n'y a pas à dire une flèche à gérer quand même mais bon sur ce les gars première victoire écrasante écrasante je pense que c'est le cas de le dire et ça c'est une certitude ce deck je pense qu'il ne pouvait pas mieux partir et d'ailleurs on part dans la deuxième game mais le talent le talent dans les transitions parce qu'en fait il ne peut pas mieux partir et nous partons en fait voilà ici l'auteur n'a-t-il pas voulu faire transparaître la répétition du fait de partir voilà n'a-t-il pas également voulu apporter une métaphore à son récit telle est la question que je vous pose et là ça fait quand même mal en vrai si on fait les comptes ah non on a mis 11 mais c'est qu'il a mis exactement comme moi ah bah ratatons ratatons c'est le cas de le dire là ok ah il commence à l'être là je vais pas vous la faire ou est-ce que vous pensez que le pêcheur il se fait one shot par le mini pk il y en fait un test parce qu'en vrai si je l'attire qui one shot non c'est pas possible ah c'est pas possible je l'avais pas vu comme ça vous savez quoi ça m'a énervé je pars en golem je pars en golem là il y a des choses à régler là là ah oui 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 ok 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 j'ai cerné le personnage les gars à ratatons à ou pas d'accord d'accord mais il n'y a pas de souci j'ai l'impression qu'on va être sur un sur un pied d'entente là oh que oui oh là là en plus il ose il ose non mais pourquoi il faut qu'il soit sorcière c'est pas possible j'ai un nouvel ennemi les gars j'ai un nouvel ennemi c'est pas possible j'ai même moi moi même je n'y crois pas mes yeux ok là on a quand même un bon push sur la droite mine de rien tout seul les barbares ils font très mal ok ça force une boule de feu qui en plus en plus est pas forcément optimisé avec sa tour et là c'est une tour qui tombe et là c'est une tour qui tombe directement et là en plus je mets le pouvoir j'accentue le push oh là 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 mais c'est un massacre c'est un massacre encore une fois deux trois couronnes mais les gars aujourd'hui objectif débloqué en cours de vidéo on va faire que des perfs c'est parti troisième game ok troisième game contre Herai KLS et là déjà Duchesse Odag je pense ça va être plus sérieux ça va être plus défensif on va pas pouvoir se permettre autant de choses dans le foin voilà c'est ça que je sais pas là je le sens déjà un peu plus tendu notre adversaire mais bon est-ce que ce serait pas le moment est-ce que ce serait pas le moment en plus Hyper Valkyrie et j'en profite de ce début de game un peu calme pour vous remercier des nouveaux abonnés récemment on a passé les mille je saurais pas vous dire quand là là j'aurais pas les dates en tête et les dates en tête plutôt vous savez quoi on va pas défendre on a un objectif de trois couronnes les gars je compte bien m'y tenir ah oui ah oui 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 attendez attendez parce que là quand même ça fait mal ça sur la droite il n'y a pas à dire ok en vrai en vrai je pars en vrai je tente voilà là c'est un cochon escorté les gars là c'est la nouvelle méta là là en avant première non c'était pas le deck en avant première en fait c'était carrément la méta les gars ah oui là c'est du voilà on est bien là je vais pas vous la faire là on est au max ok il fallait absolument que je gère la sorcière si je gérais pas la sorcière ah bah là j'étais dans le beau drap ok l'artificiat me met son petit coup en vrai comment je la joue est-ce que en fait le truc c'est qu'il est oh la la oh la 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 alors lui alors lui on va pas le laisser on va pas le laisser s'en sortir comme ça je vous le dis ne vous inquiétez pas les gars je vous fais une promesse il ne s'en sortira pas indemne envoie tes barbares d'élite moi je ah oui ah oui ah c'est ah c'est accueillant là de du côté de notre adversaire en tout cas c'est ça qui fait plaisir c'est en tout cas toujours dans l'accueil le partage ah si ouais est-ce que je prends le risque les gars je prends le risque vous savez quoi je prends le risque et qu'est-ce qui est risqué bah en fait non parce qu'il aurait très bien pu all-in également de ce côté là et moi je n'en ai pas peur voilà je n'en ai pas peur de et rail là il a mis combien en vrai on a mis oh en vrai on a fait un bénef mine de rien on a fait un bénef après là le truc c'est qu'il va falloir tomber plus de PV vu qu'elle est à 2000 et l'autre elle est à 10 et bon ceci n'est-il pas que des tailles allez allez non toi tu fuis pas déjà toi tu te calmes ok c'est pas mal ah est-ce que ça va suffire pas oh là là oh là là ça c'est la partie du plan que j'aime un peu moins là si ça suffit ça suffit largement on prend la tour ok déjà on prend la tour vous savez quoi là on est cas de force majeure j'abandonne le projet des allez fous le fous le trois couronnes j'abandonne regarde et ah non je suis un homme de conviction c'est une certitude c'est juste que parfois il faut savoir être réaliste voilà et moi je sais être réaliste ça c'est une certitude ok allez les cochons les cochons ok on est pas si mal oh et rail oh et rail oh alors là s'il va pas se le prendre son BM moi je vous le dis allez gars ceci n'est que question de minutes ça ça c'est tu oh ça c'est tu ça c'est bien dit ça en vrai je vais juste cycler les boules de feu je pense qu'on va pas passer par quatre chemins ok on va faire gaffe quand même parce que les barbares d'élite mine de rien en fait le truc c'est que j'ai des choses pour amocher la sorcière et j'ai pas vraiment de choses pour tuer la sorcière je vois en soi la sorcière est toujours là et je peux pas vraiment mettre une deuxième boule de feu sur la sorcière ça ferait peut-être un peu beaucoup et là c'est bizarre ah c'est bizarre à tout à l'heure il la connaissait bien ça touchait motte et rail mais là j'ai l'impression qu'il la met un peu moins là attendez je vais lui apprendre là j'ai l'impression qu'il a besoin d'un tuto let's go let's go troisième victoire le hop c'est bien fait un petit pour la peine encore et on part mais j'arrive pas à le mettre un petit pour la peine et on part dans la quatrième game c'est parti et oui malheureusement et rail qui a décidé de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué les gars mais n'oubliez pas un ours c'est dangereux et ça ça je pense que oui ça c'est ouais c'est beaucoup de recherches qui m'ont permis d'arriver à ce résultat et ça c'est une fierté avant tout ok oh bah là on va moins rigoler je pense après il a déjà mis 10 sur le terrain donc en vrai ok j'ai mis 12 et si je défends son déjà faut voir faut voir oh la la le oh le sorci encore le pk je me suis dit bon oh la 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 non mais non mais tout tout sali là tout sali contre moi je sais pas quoi faire dans les dégages paniques et c'est là c'est dans ce genre de situation que si j'aurais une duchesse au dague mais les gars zéro problème zéro problème au compteur bon après au moins je peux activer ma tour les gars les duchesses en vrai même si elles vont être linéaires t'as toujours le truc le petit push tant que le push est pas ouf limite tu peux ne pas défendre limite le chevalier en vrai j'ai pas assez joué duchesse pour vous dire mais limite le chevalier je pourrais pas défendre à long terme ça fait tellement d'avantages sur le x1 après tu le perds un peu sur le x2 parce que sur le x2 tu te prends des maxi push et bon c'est vrai que c'est moins drôle quand elles sont déchargées ça je vous le concède ça c'est une certitude mais regardez par exemple ce sorcier là ce sorcier typiquement il ne m'aurait pas bien coup alors là bon il a fallu que je réalise le plus beau bouffe de ma carrière en envoyant une batte pour tanker un coup et voilà vous savez des fois le talent est involontaire pardonnez moi pardonnez moi j'ai pas fait exprès c'est une certitude lui il m'embête je vais pas vous la faire à l'envers les barbares ils vont pas faire long feu ça tape le golem je sais pas si c'est mieux je sais pas si je préfère que ça tape le golem tuer le ce cochon là ok le sorcier il va rendre fou oh le sorcier il va rendre fou de zinzin il faut qu'il meurt là il faut qu'il meurt là c'est le moment là c'est ton moment le sorcier là t'hésites pas quoi il y a tout qui est mort il y a absolument tout qui est mort et là là il n'y a plus de dégâts à prendre là c'est pas pour être c'est pas pour essayer d'être négatif non non du tout mais là il y a non non le cochon il a mis un coup mais je peux pas y croire mais j'ai mis tout j'ai tout mis j'ai mis le pêcheur oh j'ai mis les barbares les barbares ils ont pas réussi à se débrouiller oh oui oh oui oh oui allez 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 active active il a pas activé il a pas activé je suis mort les gars je suis mort 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 non on fera une défaite on fera pas une full win dans cette vidéo je suis dégoûté mais non oh si le cochon il mettait pas de coup ça changeait la game mais comment mais les barbares ils se sont bodyblock entre eux il y en a qu'un seul qui arrive à taper ou peut-être de bon bref on part dans la cinquième game et un 4-1 sera déjà une victoire quatrième game et là l'objectif c'est la victoire il y aura pas le full win voilà non ça commence à faire que j'ai pas fait un full win en vidéo mais vous savez les gars parfois on ne peut pas avoir toujours tout ce qu'on veut voilà ça c'est une certitude parce que finalement si on aurait toujours tout ce qu'on veut est-ce qu'on aurait est-ce qu'on serait réellement heureux d'obtenir ce que l'on voulait ça c'est la question que je vous pose aujourd'hui n'est-ce pas finalement une chance telle est la question c'est une certitude là j'ai envie je sais que c'est contre moi voilà je sais je ne sais que ce n'est pas favorable à ma propre personne mais le golem first play il est trop tentant je suis désolé j'essaye de résister mais bon c'est pas facile et là par contre son deck ça m'a bien l'air d'être ça m'a bien l'air d'être un deck maison oh là là le pk pourquoi je le sentais venir pourquoi je le sentais venir je le vois jamais je le vois jamais le pk c'est une folie il faut qu'il soit là le jour il ne faut pas qu'il soit là c'est une folie c'est une folie les gars c'est le retour du complot supercell ils font bien semblant oui on va te donner des fragments ouais c'est ça 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 ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd déjà il ne met pas de coup déjà ça c'est pas mal en vrai petite pression barbare alors là c'est barbare qu'est-ce qu'il traduise bon déjà il ne voit rien faire mais ça c'est un détail ah quoi que quoi que ça gratte un peu sur la droite mine de rien on ne sait jamais peut-être que c'est 900 pv nous resservirons un jour donc moi je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe ok ça va être le moment les gars là c'est le moment on a raté un ou deux trois couronnes dans cette vidéo mais là je peux vous dire que ça part tout droit là il faut essayer de stacker du DPS et en vrai il y a peut-être il y a peut-être un monde où on détruit son PK surtout son PK il n'est pas max je crois il est niveau 11 ou 12 non 11 ou 12 où j'ai rêvé là oh oh je le ramène oh le roi squelette non mais non il n'avait qu'un truc à faire il aurait pu partir sur la droite avec ses potes il est parti tout seul j'en peux plus voilà je perds à cause d'une troupe solitaire bon en vrai je ne perds pas non plus des masses non c'est vrai là la défaite n'est pas évidente là je vous le concède mais bon ça partait en trois couronnes si le roi squelette aurait décidé d'être collectif mais bon j'ai l'impression qu'il voulait prendre toute la gloire encore une fois je ne remettrais bien entendu pas la faute sur lui mais bon moi je suis là que pour souligner les faits et gestes de mon équipe et ça c'est une certitude bref les gars ce deck est validé survalidé revalidé je ne sais pas d'où il sort double sorcière les barbares évo franchement c'est une masterclass en plus si vous avez le bombardier évo ça doit être encore plus fort donc franchement n'hésitez pas à le tester voilà les gars c'est un deck golem comme on les aime et finalement c'est ça qui est beau voilà on l'accepte comme on l'est on l'accepte comme il est et on ne lui demande pas de changer ça c'est beau en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude c'était la Lauserti on se retrouve dès demain pour la vidéo du jour d'ici là portez-vous bien à demain ciao